Bonjour à tous, bienvenue sur PsychoBrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo, ainsi vous ne manquerez de rien. Dans cette vidéo, nous allons voir trois techniques que le narcissiste peut utiliser pour vous faire croire que vos sentiments ne comptent pas. On sait qu'un narcissiste peut vous dire que vous êtes trop sensible dans le but de détourner le blâme ou de rejeter la responsabilité sur vous. Prenons un exemple. Si vous avez regardé mes vidéos sur les mères narcissiques et leurs filles, vous savez que l'atmosphère entre Sheila et sa fille Marjorie n'est pas la plus bonne. Bien au contraire. Sheila est très loin de gagner le trophée de la meilleure mère. Vraiment, vraiment très loin. Ce n'était pas du tout une bonne mère. Alors, maintenant que Marjorie est adulte, elle essaye de lui faire comprendre à quel point elle l'a blessée. Donc, la fille veut faire comprendre à la mère à quel point la mère a été méchante avec elle et l'impact que ça a eu sur sa santé mentale et ses émotions. Que fait la mère plutôt que de dire « Oh, je suis vraiment désolée, j'ai mal agi, pardonne-moi, essayons de faire la paix et de redevenir en bon terme toi et moi parce qu'après tout, on est de la même famille, on est mère et fille. Sheila ne fait pas ça. Au contraire, les narcs ne feront pas quelque chose comme ça. Ça demande bien trop d'humilité et ils n'ont pas ce niveau d'humilité. Les narcs, eux, ils ont besoin de contrôle et ils ont du mal à accepter la critique. Ils peuvent donc utiliser différentes tactiques pour rejeter vos sentiments ou vous manipuler, pour remettre en question vos propres perceptions. Cela peut aussi être un moyen pour eux de maintenir le pouvoir dans la relation en vous donnant l'impression que vos émotions ne comptent pas ou sont même exagérées. Par conséquent, maintenant, on va voir trois façons dont le narcissique peut tenter de vous troubler en vous faisant croire que vous êtes trop sensible. L'une de ces façons, par exemple, il peut utiliser des phrases, par exemple, en disant qu'il y a des choses qu'il faut prendre à la légère, que ce qui s'est passé, ce n'était pas si grave que cela. Donc, un narcissique vous dira que vous êtes trop sensible, il y a des choses qu'il faut prendre à la légère et ce qui s'est passé, ce n'est pas si grave que cela. Bien sûr, il dira beaucoup d'autres phrases, peut-être, mais cela, c'est l'idée générale. Diminuer l'impact de vos sentiments. Parmi ces trois façons, voyons le premier point. Tout d'abord, les narcissiques peuvent utiliser des phrases, comme j'ai mentionné auparavant, comme des moyens de rejeter vos sentiments et d'invalider votre expérience. Les narques sont souvent incapables ou réticents à faire preuve d'empathie envers les autres et peuvent voir les émotions comme un signe de faiblesse ou de vulnérabilité. C'est le cas de Marjorie avec sa mère. Par exemple, la mère de Marjorie est incapable de voir à quel point elle a blessé sa fille. Par exemple, je vais vous donner un exemple de comment est-ce qu'elle a blessé alors qu'elle l'élevait, alors que Marjorie était encore une enfant. Quand Marjorie était petite, elle avait environ 4-5 ans. Il y avait des gens à la maison, beaucoup de gens à la maison. Et puis, il y avait aussi beaucoup d'enfants. Donc, il y a un adulte qui dit, il y a trop d'enfants dans la pièce, on va les faire sortir, on va les faire jouer au parc. Alors, la mère de Marjorie fait, ok, bonne idée. Elle dit à Marjorie d'aller mettre ses chaussures. C'était la première fois que Marjorie mettait ses chaussures toute seule. Donc, elle a mis les chaussures, mais elle les a mis à l'envers. Plutôt que la mère de réagir comme une mère normale, de dire, oh, tu as mis tes chaussures à l'envers, viens ici, je vais t'aider à les remettre en place. Non, la mère commence à se moquer de Marjorie devant tout le monde, les adultes et les enfants en disant à quel point elle est bête. Elle n'est même pas capable de mettre ses chaussures à l'endroit. Alors, vous vous rendez compte, une mère qui dit ça, alors que sa fille n'a que 4 ou 5 ans. Et ça, ça a blessé Marjorie au point que même maintenant qu'elle est adulte, elle se rappelle encore. Et quand elle en parle à sa mère, sa mère diminue l'impact. Elle lui dit, oh, mais c'est rien, ça s'est passé il y a tellement longtemps, pourquoi est-ce que tu t'en rappelles encore? Or, donc plutôt que la mère de réagir comme une mère normale et dire, oh, je suis vraiment désolée, je n'aurais pas dû faire ça. Et là, la mère dit que Marjorie est trop sensible dans le but de diminuer l'impact de ce qu'elle a fait sur le cœur de Marjorie. Et comme ça, elle évite d'assumer la responsabilité de ses actes. Et malheureusement, ça, ce n'est pas un épisode à part entière. C'était l'histoire de la vie de Marjorie. Elle ne pouvait pas compter sur sa mère pour la soutenir émotionnellement. Sa mère voulait à chaque fois que Marjorie soit parfaite, sans même s'être pris la peine de lui apprendre correctement comment réussir à faire les choses. Par exemple, elle ne lui a pas appris à mettre les chaussures à l'endroit. Donc Marjorie était supposée savoir, dès l'âge de 4 ans, comment déjà mettre ses chaussures toutes seules à l'endroit. Et ça, ce n'est pas évident pour tous les enfants. Il y en a qui y arrivent, mais il y en a, c'est une autre histoire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus bêtes que les autres. C'est juste qu'il faut leur laisser le temps d'apprendre. Et la mère de Marjorie n'avait pas ce genre de patience. Surtout, elle n'avait pas ce genre d'amour envers sa fille. Et c'est ça le problème. C'est qu'elle n'a pas d'amour envers sa fille. Parce que des parents parfaits, ça n'existe pas. Tout le monde fait des erreurs. Il y a des fois, un parent peut s'emporter alors qu'il n'aurait pas dû. Mais il faut avoir l'humilité et l'amour de dire, « Je suis désolée, j'ai fait une erreur, s'il te plaît, pardonne-moi. » Et ça, c'est quelque chose que la mère de Marjorie était incapable de faire. Parce que dans sa tête, elle vivait dans sa tour d'ivoire où elle ne pouvait pas descendre. Si elle dit pardon, c'est comme si elle descendait de cette tour. C'est comme si elle était avec la plèbe, les paysans. Et ça, c'est quelque chose qu'elle ne supportait pas. Le premier point ici, c'est les narcs utilisent des phrases telles que j'ai citées. Ça va être des phrases telles que, « Oh, tu en fais trop, tu devrais prendre ça à la légère. » « Oh, tu penses encore à ça, mais ce n'était pas si mal que ça. » « Ça s'est passé il y a longtemps. » Donc, ils vont utiliser ce genre de phrases pour diminuer l'impact du mal qu'ils ont fait sur vous et aussi pour ne pas se rabaisser, parce qu'eux, ils pensent que c'est rabaisser, à se demander pardon, à assumer la conséquence de ce qu'ils ont fait. Maintenant, on va voir les deuxièmes tactiques qu'un narcissique peut utiliser. Toujours ce genre de phrases. Les narcissiques vont utiliser ce genre de phrases « Oh, ce n'est pas si grave que ça, etc. » Pourquoi ? Eh bien, ça peut être pour contrôler la conversation et rediriger l'attention sur eux-mêmes. Par exemple, dans le cas de la mère de Marjorie, une fois encore, normalement, une fois que Marjorie lui a relaté cet épisode dévastatrice, la mère devrait dire « Oh, je suis vraiment désolée, j'ai mal agi ce jour-là. » Au lieu de ça, elle va utiliser ce genre de phrases « Oh, mais c'est vraiment, ça s'est passé il y a longtemps et tout, t'es encore là-dedans, toi, t'es encore dans ce bain, il y a 20 ans. » Elle va utiliser ça pour détourner l'attention. Plutôt que de traiter le problème, la méchanceté de la mère envers la fille, elle va dire « Mais c'est toi le problème » dans le sens où elle va dire « C'est toi qui est encore en train de penser à ce genre de choses, ça s'est passé il y a tellement longtemps. » Elle va rediriger la conversation vers l'état de la fille. Genre en train de juger l'état mental de la fille. « Toi, tu penses encore à ce genre de choses ? » Vraiment, c'est toi qui fais ça. « Toi, t'es encore dans ce bain, toi, t'es encore dans ce bain. » Au lieu de dire « Oh non, vraiment, je suis désolée. » Donc, c'est au lieu de traiter l'intérieur du paquet, elle va traiter l'emballage. C'est un peu comme ça. En présentant le problème comme un problème avec votre sensibilité à vous, les narques sont en mesure d'éviter d'aborder le problème sous-jacent, le vrai problème et de faire en sorte que le problème, c'est la façon dont vous, vous percevez les choses. Donc, c'est une façon de ne pas prendre la responsabilité de ce qu'ils ont fait. Ici, je parle de la relation mère-fille, mais ça peut être dans tous les niveaux de la société. Même au boulot, votre patron, vous lui dites que « Oui, je n'ai pas apprécié la manière dont vous m'avez parlé ce jour-là devant tout le monde. » Et lui aussi, il va dire « Plutôt que de demander pardon parce qu'il vous a parlé d'une très mauvaise manière devant des clients ou je ne sais pas qui, plutôt que de dire « Ouais, je suis désolée, je me suis un peu emportée. » Il va dire quoi ? « Vous aussi, Jean, Patrick ou je ne sais pas quoi là, vous aussi, c'était la semaine dernière, vous êtes encore en train de penser à ça ? » Vous savez, les narcissiques vont essayer de détourner le problème sur vous en se focalisant sur vos émotions et en vous faisant croire que vos émotions ne sont pas bonnes. Ça, ça mène au troisième point. Un narcissique peut utiliser ce genre de phrase comme une forme de « gaslighting ». J'ai une vidéo sur le « gaslighting ». C'est très intéressant, je vous invite à le regarder. Ça s'intitule « Qu'est-ce que le gaslighting ? » En gros, le « gaslighting », c'est une technique qu'un narcissique va utiliser pour vous jeter dans la confusion, vous faire croire que la réalité que vous avez vécue, ce n'est pas la vraie réalité. Si vous voulez en savoir plus, regardez ma vidéo sur le « gaslighting ». Donc, comme j'ai dit, un narcissique peut utiliser ce genre de phrase « Oh, mais ce n'est pas si grave que ça », ce genre de phrase comme une forme de « gaslighting ». C'est une tactique, comme je l'ai dit, qui consiste à manipuler quelqu'un pour qu'il doute de ses propres perceptions et de ses souvenirs, pour qu'il doute de sa réalité, en fait, de la réalité qu'il a vécue. En vous disant que vous êtes trop sensible, ils peuvent essayer de vous faire douter de vos propres sentiments et de vous convaincre que vous réagissez de manière excessive ou imaginez des choses. Donc, en vous « gaslightant » et en vous faisant douter de vos sentiments, le narc peut continuer à se comporter de manière dommageable sans être tenu responsable. Il est par conséquent important de se rappeler que vos émotions sont valides et que si quelqu'un les rejette constamment ou vous donne l'impression de réagir de manière excessive, cela peut être le signe que la relation est une relation malsaine et abusive. Donc, si quelqu'un vous dit constamment que vous êtes trop sensible, eh bien, cela peut être le signe d'une tendance plus large à la violence ou à la manipulation émotionnelle. Il est par conséquent important de fixer des limites et de demander de l'aide d'amis ou de professionnels de confiance si vous avez l'impression d'être traité injustement ou irrespectueusement. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous avons vu trois techniques que le narcissiste peut utiliser pour vous dire que vos sentiments ne sont pas valides. Donc, ça peut être des moyens, d'abord, de faire croire que vos sentiments sont un signe de faiblesse. Un autre, c'est une façon de contrôler la conversation et de rediriger le blâme sur vous. Et enfin, le troisième, c'est le gaslighting. C'est confondre votre réalité, faire croire que ce que vous avez vécu n'est pas vrai. Donc, quand vous êtes en face des gens comme ça, vous êtes en face d'une personne qui est potentiellement dangereuse. Si ce n'est pas pour votre santé physique, en tout cas, sur votre santé mentale et émotionnelle. Vous devez le savoir et être prêt à demander de l'aide si possible et être prêt à connaître des techniques pour parer à l'influence négative de cette personne. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à PsychoBrio parce qu'à PsychoBrio, on parle de ce genre de choses. Voilà. Avant de partir, je vous prie de vous abonner à mon autre chaîne qui est femme gagnante. Avec femme gagnante, nous parlons de choses intéressantes pour les femmes, de choses qui peuvent être percutantes dans la vie de tous les jours d'une femme, que ce soit dans le domaine de l'amour, dans le domaine du développement personnel, de la gestion de l'argent, etc. Je vous invite à vous y abonner. Et merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte « Buy me a coffee ». Le lien est en bas. Merci et à bientôt.